Et j'ai pas pensé, d'habitude je mets une chemise mais là il faisait froid ce matin C'est pas grave, la conséquence c'est qu'on verra beaucoup le micro Bah c'est pas grave, on verra le micro, les gens ils sont pas cons, ils croient pas que j'enregistre avec mon trou du cul Voilà, non là je suis tout à fait Z C'est ok Oui, alors j'ai décidé que non, je ne m'énerverai pas Ok ouais Je vais chanter Queen, ça met la patate On est toujours aussi amateurs après 15 ans On est vraiment, c'est de la télévision garage Mais qui essaye jamais de s'améliorer Ça ressemble un peu à du Jean-Pierre Mocky comme tournage, tu m'excuseras On n'a pas évolué en 40 ans Ça va ? On y va ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle OP Brassant le tout et le n'importe quoi Ce qui annonce, vous me l'accorderez, une petite période de vache maigre Car en attendant éventuellement les prochains Eastwood ou Chiabaland en janvier Ce sera morne pleine et triomphe du nouveau monde Même si nous ne sommes jamais à l'abri d'une petite surprise D'aucuns hurleront au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies Stigmatisant le grabataire que je suis Ne sachant reconnaître dans quelques franchises à venir La substantifique moelle d'un sinoche populaire Qui ne saurait souffrir d'opprobre condescendante Mais si ça rassure certains d'espérer de la bouse Grand bien leur en face Je tiens personnellement à garder mon odorat intact Profitons donc de quelques petits trucs sympas avant d'affronter l'hiver Qui sans révolutionner le sinoche File quand même la banane Même si c'est parfois involontaire Ce sera donc une spéciale C'est pas pour le moral 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 C'est bon bon C'est bon bon C'est bon bon C'est bon bon Tu connais pas la suite des temps ? Absolument pas C'est pour ça que je galère J'arrive pas à chanter plus que c'est bon pour le moral Et ouais ce mois-ci pas de grande perroraison sur l'état du monde Ou de thématiques capillotractées Pour trouver du sens à la fuite en avant du 7ème art Mais un mix improbable de films Qui nous rappellent qu'on peut encore oser la radicalité Sans être cloué au pilori Qu'on peut ne pas se mouiller Et pourtant titiller l'épiderme Mais qu'on peut aussi torcher des étrons cinématographiques Tellement injustifiables Qu'ils finissent par alimenter notre besoin névrotique Et tout à fait naturel D'auto-sabotage Allez le voir c'est une merde Disait tant d'accroche un certain film français Pas sûr qu'aujourd'hui ce soit vraiment la peine de le préciser Mais contrairement à nos habitudes Nous allons donc commencer avec un film Qui n'a strictement rien à voir avec ce que je viens de dire Il lui arrive de se sentir mauvais par instant Mais comme il ne pète pas plus haut que son derrière On le déguste sans trop se poser de questions Euh c'est classe hein Je veux que les gens soient indulgents sur cette chronique Pour une raison simple C'est moi je suis un vrai fan de Queen Parce que oui On peut aimer Docteur André, Queen, Dayard et les Tartingboré Je l'ai toujours dit Attention on attaque cette émission avec un biopic Tendance à géographie d'une légende A la fois extrêmement galvanisant Et d'une légèreté assumée Sur lequel je serai forcément de mauvaise foi Vu que je suis un inconditionnel de Queen Franchement il suffirait qu'on me mette It's a hard life sur une baston de Steven Pour que je crie au chef d'oeuvre Non mais sérieusement Vous l'aurez compris je parle bien sûr de Bohemian Rhapsody De Brian Singer en mode Je fais pas le malin Sorte d'illustration inoffensive d'un mythe planétaire Mais qui dans son désir d'universalisme progressiste Évite quand même les écueils Du dolorisme indigné Ou de la toxa idéologique Ce qui dans le monde aujourd'hui Deviendrait presque une performance J'y vais quand même Par culon Je sais que je vais adorer la musique C'est pas la question Mais je sais que je me dis Bon qu'est-ce que vous allez tenter Sur Queen Tu réalises très très vite Que le mec il fait un film Entre guillemets en surface Donc il tombe pas aussi dans le piège de Je veux trop raconter l'envers du décor Je veux trop aller à fond dans le truc Quitte à être outrancier dans le dolorisme C'est un film qui est grand public Qui cherche à être le plus consensuel possible Qui cherche à valoriser le plus possible La musique et la créativité de Freddie Mercury C'est son objectif Il est humble Il est simple Il pète pas plus haut que son cul Et tout le film est arrivé là-dessus Bohemian Rhapsody est un film sans aucun cynisme Dont la profession de foi D'une simplicité confondante Se met littéralement à nu J'entends par là qu'il serait très facile De s'en faire l'avocat du diable D'abord parce qu'il souffre des problèmes structurels Propres à tout biopic Allant parfois trop vite Ou s'apesantissant sur des faits trop connus Ensuite parce qu'il fait forcément Des choix discutables sur ce qu'il raconte La volonté étant ici de ne jamais vraiment Écorner la légende Pour servir la puissance de tube intemporelle Enfin parce qu'en optant pour l'hommage déférent Il ne nous apprend rien que nous savions déjà Au point d'accepter d'être désavoué Quant à son utilité réelle Faut pas y attendre le Ali de Michael Mann Ou faut pas attendre le Clo-Clo de Siri Là c'est pour moi le haut du panier des biopic Là on est vraiment dans l'illustration de Queen Cela étant dit Servir une légende Ne signifie pas s'y soumettre ou ne pas avoir de point de vue Et si le scénario plus conventionnel tumeur S'égrène comme du fil dentaire éjectant les aspérités La mise en scène de Singer est quant à elle plus surprenante Qu'elle y paraît au premier abord Même si elle oscille entre platitudes et éclairs flamboyants Et même si elle met un certain temps à se libérer Parce qu'en fait elle réussit le grand écart improbable Entre trois éléments difficiles à concilier Traduire par l'image L'audace créative d'un groupe Dont les expérimentations bien connues sont la condition de sa singularité Et en cela le travail de montage sur la création de Bohemian Rhapsody par exemple Est assez coudu Produire en un véritable crescendo émotionnel L'engouement populaire Et la même jouissance que les plus mythiques morceaux du groupe suscitent encore Jusqu'à oser la reproduction du concert Live Aid en intégralité Ce qui est ouf quand même Moi ma seule crainte était de me dire Essaye de ne pas faire de la création musicale Comme Oliver Stone l'a fait dans les dorses Où à un moment donné t'as le pianiste qui fait Bon les mecs je me casse je vais aller composer Et puis trois minutes après les mecs ils reviennent Il a fait toute la chanson Et c'est génial Enfin je sais pas c'est quand même un truc C'est un film sur un groupe Ok je veux bien que ça soit cool de les voir se défoncer la gueule Et tout ce que tu veux mais Essaye quand même de pas rater le passage de la création musicale Et puis la scène En termes de montage Tu vois Freddie Mercury qui cherche des trucs Il dit non mais il faut être expérimental Il faut essayer Ça commence à casser Ça commence à être arithmique C'est simple hein Mais il est en train de traduire intelligemment par le montage Toutes les étapes de la création de ce morceau expérimental Donc il est pas expérimental en soi Mais il traduit cette expérimentation Par des effets de montage Et petit à petit Le film arrive à te faire comprendre ses arythmies Et à te construire quelque chose Qui devient de plus en plus galvanisant Et puis surtout Traité avec une pudeur incroyable Ce qui eu égard Brian Singer Aurait pu finir en bouillie lacrymale L'homosexualité de Freddie Mercury A l'heure où le sida explosait à la face du monde Et même si ce sujet porte en filigrane le projet du film Il ne prend jamais le pas sur la musique Et il est conditionné par la peinture d'un être avant tout fragile Dont les extravagances ne sont que la réponse à cette fragilité Bref Singer ne réinvente pas le biopic Mais il remplit le cahier des charges avec une vraie humilité Une efficacité de chaque instant Qui n'hésite d'ailleurs pas à se servir de la comédie Pour arriver à ses fins Et surtout un sens du rythme Qui bien aidé par une musique tout simplement géniale Rend le tout galvanisant Donc c'est ça qu'il a privilégié L'efficacité Et plus le film avance Même si c'est léger Même si c'est simple Même si c'est... Bah tu t'y prends T'es dans le rythme T'es dans le truc Et de revoir ce concert Comme si j'étais en live Avec une caméra qui va dans tous les sens Et où t'as l'impression d'une liesse populaire Et tu dis ouais l'importance L'importance de ce groupe L'importance de cette musique L'importance de ce mec Le combat de sa vie C'était quand même un truc énorme Il y a vraiment un côté extrêmement différent Vis-à-vis de la légende On va pas vous raconter la réalité On vous raconte la légende On vous raconte la musique On vous raconte l'importance De ce groupe dans l'histoire Et tu vois Oui mais t'as le clergé Qui sent dans un moment T'as envie de dire alléluia Et oui Et oui j'ai envie de dire Rien que pour ça Et parce qu'il te donne envie De ressortir tes vieux vinyles On peut lui pardonner Sa démarche Ouvertement consensuelle Je suis trop queen dans la tête Non je pense queen Je bois queen Je fais caca queen Je m'habille queen On continue cette OP sans légèreté cette fois Mais avec un pur film de genre Comme on en avait pas vu depuis longtemps Secs, acérés, radicales dans ses audaces Et dont les circonvolutions narratives En apparence indécises Cachent en réalité une hauteur de vue Insoupçonnée et rassurante En ces temps d'idéologisme étouffant Je parle bien sûr de Sikario 2 De l'excellent réel d'Akab et de Subura Stefano Solima Qui en construisant un western moderne aux accents furieusement mythologiques Renvoie au bac à sable Denis Villeneuve et son véhicule promo pour donneur de leçons indignés Une véritable claque dans la gueule qui prouve comme le dit le film lui-même Qu'il y a encore de l'espoir dans ce monde de merde Pour peu qu'on ne confonde pas humanité et humanisme de salauds Déjà le simple fait que les producteurs prennent le risque de financer une suite et un troisième opus Alors même que le truc désincarné et poseur de Villeneuve fut loin d'être un carton au box office Mérite en soi d'allumer un cierge Les mecs qui aiment le genre aime le film C'est pas une question Mais quand tu regardes la presse en parler Les critiques en parler Bon t'as des gens qui m'aideraient Et puis ça aussi ça bâche T'as l'impression que t'as des gens Ouais c'est un bon actionneur Qui n'a pas la flamboyance du premier Et t'as là tu fais Non mais à travers quel prisme vous regardez les films en fait Vous regardez les films à travers l'esbrouf quoi Ou alors à travers le pseudo contemplatif Et ça vous suffit quoi C'est à dire qu'on va faire un joli plan tout droit sorti d'une pub Et c'est flamboyant quoi Et tout d'un coup tu vas voir un truc un peu plus âpre Mais qui en sous-texte te dit énormément de choses Justement parce qu'il ne te lédicte pas Par ses dialogues Il te le fait pas comme un éléphant dans son magasin de porcelaine Genre hé regarde comme je m'indigne Et ça passe comme as Et tout d'un coup les gens se disent c'est de la merde Et t'es là tu fais Mais quand ils ont en outre l'intelligence Ou la roublardie S'ils espéraient une quelconque flamboyance De confier à Solima la réalisation de cette suite On n'a pas vraiment le droit de chipoter Et tout le monde je pense S'accordera à louer le bonhomme Non seulement pour ses références lourdes de sens A tout un pont du cinéma américain questionnant le monde Mais encore et surtout Pour sa maîtrise absolue du cadre Renvoyant à la notion d'espace mental propre au western Couplé à une véritable arythmie du découpage Ce qui confère au film une atmosphère oppressante et déstabilisatrice Puisqu'à contre courant des effets de rythme actuels Elle est le fruit d'une opposition constante Entre la progression d'une intrigue et le parasitage d'une autre Entre le tempo languissant d'un plan Et la très brève rupture situationnelle qui s'y déroule Entre l'individu et le monde Ce que chaque personnage questionne sans le dire Comme s'il était à lui seul L'allégorie d'une humanité qui se cherche Donc il y a chez ce mec là Une vraie compréhension de la signification du western C'est des gens qui cherchent à définir ce qu'est leur humanité Dans un désert chaotique C'est ça le western Dans une nature sauvage Dans en tout cas une construction de société chaotique Donc tu vois qu'est-ce que c'est l'humanité Là où il n'y a pas de loi Là où il n'y a pas d'ordre Là où il n'y a pas de règles Et c'est entièrement ça Sicarion Alors on peut se dire c'est juste un machonneur Sec, acéré, radical et ça l'est On peut se dire que la mise en scène elle est super puissante Et tout ce que... et ça l'est On peut dire que Del Toro et Josh Brolin N'ont jamais été aussi bons que dans ce film C'est vrai Mais à partir du moment où tu le regardes Comme un western Par rapport aux grandes questions que pose le western C'est la question de qu'est-ce que c'est être en homme Il y a plein de petites scènes Qui sont faites mais avec d'une justesse D'une intelligence qui arrive comme ça En deux secondes tu te dis Elle est un pilier de l'édifice D'une réflexion propre au western Sur l'humanité, le monde L'humanité, les règles Qu'est-ce que c'est ? Et si l'apport de Solima à ce qui devient une franchise mal partie est indéniable On ne saurait sous-estimer le travail de Taylor Sheridan Scénariste dont la seule véritable erreur de parcours est justement le premier sicario De là à se dire que Villeneuve n'a pas qu'approuvri un sujet fantasmatique Mais aurait en outre tordu le scénar à des fins idéologiques dignes d'un SJW Il n'y a qu'un pas diffamatoire que je franchis allègrement Car quand on regarde les scénars de Comancheria, de Wind River et surtout de ce sicario 2 Qui glisse d'un genre vers un autre Qui enchevêtre des intrigues faussement décorrélées Et qui casse une ligne directrice attendue dans son dernier tiers Pour mieux asséner sa métaphore d'un monde dont le chaos est organisé On a du mal à croire que c'est le même mec responsable du personnage d'Emily Blunt Qui reste à mes yeux un des plus idéologiquement niais Torché dans un actionneur depuis longtemps Combien de critiques j'ai vu Ah mais c'est n'importe quoi alors ça commence sur les terroristes Et puis ça finit sur les cartels de drogue Et t'as envie de dire ok d'accord y'a pas beaucoup de dialogue dans le film Mais est-ce que tu les as écoutés juste 3 secondes ? Est-ce qu'à un moment donné tu t'es juste peut-être potentiellement posé la question de Ah c'est marrant je suis le mec de la CIA Et puis alors je suis un gamin qui va commencer à transporter des migrants Pourquoi ? Alors je prends, comprends pas Moi je suis très basique hein Je vois ce qui, je regarde ce qu'il y a Et après je me dis qu'est-ce que ça a voulu dire Car toute l'humanité, cette dernière lueur d'humanité Même dans les fonges les plus dégueulasses du monde Qui caractérise cette suite d'un film qui en manquait si cruellement Est aux antipodes de l'humanisme tartuffe de Villeneuve La façon dont il amène l'intérêt de Benicio Del Toro pour cette gamine Il est d'une justesse Et toute cette humanité que finalement tous les personnages ont Elle a beau apparaître de manière très furtive dans le film Elles sont 10 fois plus intenses Que toutes les logos auraient indigné du personnage du premier sicario Le monde n'y est pas une barbouserie dont on doit s'indigner avec une posture humaniste L'homme y est un barbouze Qui cherche au contraire à définir son humanité dans un chaos qu'il ignore C'est un film qui est pour moi beaucoup plus puissant qu'il en a l'air J'ai pris une triple claque en le voyant J'ai déjà vu 3 fois Pour moi c'est un des meilleurs films de genre que j'ai vu depuis très longtemps Je me fous que ça soit Sicario 2 Je m'en fous pour moi c'est plus qu'un actionneur Et donc ça c'est ma cam à 1000% Moi des Sicario 2 comme ça J'en voudrais tous les 3 mois quoi Des films comme ça Comme petit chef d'oeuvre C'est pas un petit chef d'oeuvre C'est un chef d'oeuvre J'assume genre à la foutre ça un chef d'oeuvre Moi j'adore, j'adore ce film Voilà Mon film préféré de ce mois-ci Skyscraper Die Hard rencontre la tour infernale Rencontre les algorithmes Rencontre les jolies filles en cuir qui font du Kung Fu Rencontre les scénaristes et les réalisateurs les plus nuls à l'heure actuelle à Hollywood J'ai tout dit, on peut passer à autre chose ? Pour finir, on passe encore du coq à l'âne Et on tient la preuve que ça va être compliqué de s'atteler au cinoge de genre dans les mois qui viennent Quand on voit ce que les studios nous balancent chaque semaine En guise de blockbusters indéfendables Mais là, c'est carrément le pompon de la louse La crème de la crème du foutage de gueule sans scrupule Que dis-je, le champion toute catégorie du recyclage foireux Qui n'essaye même plus de nous faire croire qu'il a essayé Je parle bien sûr de cette grosse saucisse avariée Prompte à faire gerder n'importe quel être humain Dont le QI est supérieur à celui de sa température anale Qu'est Skyscraper de Rawson Marshall Farber Avec l'idénarrable Dwayne Johnson Ex The Rock, devenu bodybuilder pour ménagère de moins de 50 ans Et quand en plus, ce truc honteux ose piller les chefs-d'oeuvre de notre enfance pour faire son beurre On n'a qu'une envie, lui défoncer les genoux Bon, vous me direz que je tire sur l'ambulance Et a priori, vous aurez raison Sauf que Skyscraper, dont la bande-annonce annonçait déjà qu'il allait déféquer sur la tour infernale Et die-hard réunis, est si nullissime qu'il défend l'entendement Nullissime dans le sens où il ose des trucs que même le cousin dégénéré du Vébol Ou un Jean-Marie Poiré un jour de défonce N'oserait jamais torcher dans un film sans se taper l'archouma Et vouloir se cacher dans une poubelle jusqu'à la fin de leur jour Je ne dis pas ça pour mes cancres préférés Qui savent parfaitement faire la différence entre une bouse drôle Comme j'en chronique parfois Une bouse pas drôle, que je ne chronique jamais Et une bouse hallucinogène, que je n'ose plus chroniquer Sous peine d'être poursuivi pour incitation à la consommation de stupéfiants Le problème avec Skyscraper, c'est qu'il est un peu détroit à la fois Là l'enjeu c'est quand même génial C'est les mecs qui veulent récupérer un truc du chinois PNG du building Mais la seule solution qu'ils ont C'est de vous faire péter le building On va tout casser On pourrait pas se dire on va essayer de se filtrer Non, on va tout péter C'est désespérant Moi j'aime bien The Rock J'aimais bien The Rock Je lui pardonnais Les grands n'importe quoi qu'il a fait Je lui pardonnais parce que j'aime bien Il y a des mecs comme ça, ils ont une sympathie naturelle T'as envie de voir les trucs, tu dis bon, tu sais que c'est débile Moi je suis allé regarder Welcome to the Jungle Je l'ai vu Rampage Je vais les voir ces trucs Bon à chaque fois je suis un peu atterré Mais jamais à ce point là Ah putain faut se le farcir le Dwayne En mode X-Force spécial Qui a vu un ch'tine enfant se faire défoncer Avant de perdre une jambe De cajoler sa prothèse Et de jouer les papapoules neuneux Avec deux chiars que t'as envie de baffer Surtout qu'on a même pas une petite blague de kéké A se mettre sous la dent Pas un sourire Pas un bombage de torse Pas une drague de pépé Que dalle Wallou quoi Ça c'est la partie pas drôle Et elle constitue la majorité du film Faut être honnête Et évidemment quand tu vois le même Dwayne Handicapé je le rappelle Se taper le son mettre sur une grue Avant de se jeter dans le ville Et de se rattraper n'importe comment Pour s'étaler sur un building improbable Comme une grosse otarie bourrée à la bière Tu te marres un peu Je dis bien un peu Parce que ça fait toujours mal au sphincter De voir ces bouseux pomper toutes les scènes de Die Hard En se demandant sérieusement Quelle idée débile ils peuvent imaginer Pour les foirer dans les grandes largeurs C'est horrible T'as l'impression qu'ils ont repris Toutes les scènes de Die Hard Ils se sont dit Comment on peut les niquer Donc en fait ils voient le truc Ils se disent Ça c'est bien là Marquo Comment on peut faire mieux On va mettre meilleur immeuble On va mettre plus de terroristes méchants On va mettre Ok le même hélicoptère qui pète Mais alors là quand ça va péter Ça va faire des trucs de malade En tout cas Tel sourire Marquois Sur une ou deux scènes Ce qui a contrario des derniers Van Damme Est déjà une avancée considérable Mais le top de la dimension bouzeuse C'est quand même la fumette fait de film Quand on a l'impression que personne dans l'équipe n'a lu le scénar Ou alors est trop con pour s'en inquiéter Ce qui à l'écran produit des enjeux d'une crétinerie abyssale Des dialogues qui ressemblent à des algorithmes codés par un chimpanzé Une bad guy en cuir si ridicule que j'avais honte de regarder l'écran quand elle était là Elle sort d'un mauvais sous-matrix d'il y a 10 ans En cuir qui fait du confu Et surtout, surtout Des idées situationnelles C'est un bien grand mot Si incommensurablement connes Qu'en étant censé traduire l'intelligence du héros Elles ne font que projeter le jeu-mon-foutisme Et la dégénérescence intellectuelle De toute l'entreprise Mais le mec, il n'a pas une idée Un ton soit plus maligne Du début à la fin C'est que des idées de débiles C'est genre J'ai récupéré ma femme et mon fils Comment je peux les faire arriver en bas Parce que bon, c'est chiant à traîner dans le film quand même sa femme et son gosse Je les fous dans l'ascenseur Qui va descendre 260 étages A travers les flammes Vitesse grand V En trouvant une espèce de bidouille de merde Pour justifier que ça ralentit à la fin Tu dis mais c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Les mecs essaient quand même de nous faire gober Qu'en se foutant du scotch sur la pomme des mains Notre mule de 120 kg peut s'accrocher tranquille aux parois extérieures C'est tellement nul Que ça arrive à toucher une dimension maladive Tu vois, c'est un truc maladif C'est un truc, tu te dis Comment on a pu foutre autant de poignons là-dedans Et que personne ne soit s'en rendu compte de l'inanité du truc C'est indéfendable et inconseillable à qui que ce soit C'est-à-dire, ne soyez pas Ne serait-ce qu'intrigués Ne serait-ce que curieux de se dire Oh bon, je veux voir comment ils ont ça beau Non ? Bref, à un tel degré de renoncement cinématographique Il ne reste qu'une chose à faire Si jamais vous rencontrez quelqu'un qui aime sincèrement ce film Ou si un jour vous côtoyez le réalisateur ou le scénariste Attention, il peut mordre Faites-moi plaisir Et dites-leur Bah tu parles avec moi Ferme ta gueule Voilà Voilà Opération frisson, c'est terminé La spéciale, c'est bon pour le moral Je vous rappelle donc de absolument voir si vous ne l'avez pas déjà vu Sicario 2 parce que c'est un vrai petit chef-d'oeuvre Bohemian Rhapsody, je le conseille aux fans de Queen Mais en sachant que ça ne va pas révolutionner le cinéma Que c'est assez consensuel Mais plutôt sympathique, bien fait et malin à certains moments Donc moi je n'ai pas trouvé le film désagréable Ça ne me dérangerait pas de le revoir Quant à Skyscraper, évidemment, ne soyez même pas curieux N'essayez même pas de vous dire comment ils ont ruiné Dayard Non, ne perdez pas ne serait-ce que 5 minutes de votre vie Ou à la limite, regardez La Vente de Lance C'est déjà beaucoup trop long Sur ce, je vous dis rendez-vous au mois prochain Alors là, ça va être du rail de sa mère A trouver un film de genre en sortie salle Je vais essayer, peut-être je reviendrai sur des films Qui sortent bientôt, genre les Suspiria et Halloween Parce que je n'ai pas beaucoup de choix Mais de toute façon, c'est que du cinéma, tout le monde s'en fout Puisque vous êtes tous en train de jouer à Red Dead Redemption 2 Et je me dis que Red Dead Redemption 2 Avec une petite musique de Queen Ça doit le faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada